Mauvaise nouvelle dans le Bordelais cette année les prix du vin s'effondrent à la mairie de Saint-Macaire à 50 km au sud de Bordeaux une cinquantaine de vignerons tient une réunion de crise face à eux ce représentant de la filière vin a bien du mal à les rassurer donc on vient d'avoir deux ans et demi de très très forte progression là aujourd'hui on descend aussi vite donc ça nous inquiète ce qui décide ce sont les négociants une corporation toute puissante qui achète et revend les trois quarts de la production un nom revient forcément Pierre Castel et sa marque de vin fétiche l'une des plus vendues en France quand Castel c'est une marque baron de l'estac il y a tous les codes du château quand même évidemment c'est facile à vendre un rayon ça marche très bien c'est le richard de rayon ils ont une politique de terre brûlée c'est à dire on fait des prix les plus bas possibles donc ça tire tout vers le bas celui que les vignerons accusent de brader leur récolte n'est autre que le numéro un du vin dans le pays un homme qui depuis près d'un siècle fait trinquer la France Pierre Castel 92 ans vous ne connaissez pas son visage mais vous buvez sans doute ces bouteilles le baron de l'estac c'est lui Rochemazet c'est lui vieux pape la villageoise c'est encore lui c'est pas forcément mauvais je suis pas obligé de le goûter non plus mais c'est presque un fossile d'une époque du gros rouge mais pas seulement Pierre Castel possède aussi la chaîne de cavistes Nicolas 8e fortune de France son empire pèse 12 milliards d'euros un patron discret qui dans ses rares apparitions se campe en homme du terroir je suis né de parents qui étaient cultivateurs depuis la taille jusqu'à la tendance ça c'est mon métier c'est un homme qui est parti de rien et qui est arrivé à être le numéro un du vin en France et en Europe un taiseux qui flaire les bonnes affaires comme le bon vin c'est aussi un négociateur impitoyable il est très très dur en affaires c'est un des c'est un chien quoi c'est un type qui laisse rien c'est pas un tam non c'est pas c'est pas si on n'est pas chez les bisounours ça des Pierre Castel c'est un type hors du commun non seulement dans les affaires mais dans la gestion de sa vie il est long sa vie plus surprenant ce n'est pas en France que le roi du vin a fait sa fortune mais en Afrique là-bas Pierre Castel est l'empereur de la bière tout le monde connaît la Castel la bière tout le monde cite le nom de Castel c'est un marché extrêmement juteux et sans doute le plus juteux des marchés au monde un quasi monopole qu'il a bâti grâce à ses relations privilégiées avec certains chefs d'état africains oui j'ai été témoin de transfert d'argent dans le cadre d'une campagne électorale oui ici on le dit intime d'une dizaine de présidents et encore plus influents que Martin Bouygues ou Vincent Bolloré monsieur Castel c'est des millions de personnes qui l'employent c'est le chef chef de clan aventurier milliardaire comment ce fils de paysan a-t-il conquis la planète qui est vraiment Pierre Castel le plus secret des grands patrons français malgré nos multiples demandes d'interview Pierre Castel a refusé de nous parler alors nous sommes partis à sa recherche dans le bordelais il possède 17 châteaux certains modestes comme château ourtout d'autres prestigieux comme château bêchevel dont il détient la moitié des parts un grand cru classé aux millésimes hors de prix ces week-ends il les passerait ici au coeur du médoc à château barère oui bonjour nous cherchons à savoir si monsieur Castel était présent le milliardaire est insaisissable non loin de là vit sa soeur dans un autre domaine nous la sollicitons en caméra discrète bonjour madame vous êtes madame Castel on est journaliste on réalise un reportage justement mais alors je vous dis tout de suite les journalistes moi je les aime pas et moi non plus et nous non plus il raconte que des conneries il leur faut arrêter maintenant avec ceux qui gagnent de l'argent bon il cultive la discrétion en tout cas votre frère jusqu'à sa fin je pense nous n'obtiendrons rien de plus que tes familles alors nous partons à la rencontre de son plus fidèle ami bernard magret lui aussi a fait fortune dans le vin mais son créneau c'est le haut de gamme il collectionne les domaines d'exception dans les plus beaux terroirs on a les 42 vignobles que j'ai margot pomeroles sauternes j'ai mis du temps j'ai passé tout ça en un quart d'heure ou encore saint-émilio le seigneur des grands crus et le baron du vin de table se ressemblent comme deux gouttes d'eau à quelques zéros près bernard magret lui n'est que millionnaire elle vous évoque quoi cette photo bonheur toujours envie de rigoler toujours pas se prendre au sérieux quoi vous êtes frère de route en fait c'est ça et la route a été plus belle pour lui tant mieux à l'entendre bernard magret voue un culte à son ami de 40 ans c'est la race des gens qui ont les doigts en or vous savez tout ce qui touche le gars il le transforme en victoire voilà alors qu'est ce que vous admirez tant chez lui l'énergie indomptable qu'il a un pragmatisme et puis pas un rêveur voilà il connaît les prix de tout il connaît les prix de la bière dans tel pays il connaît les prix de de telle appellation en france de différentes qualités enfin c'est encore aujourd'hui j'y redirai presque plus que jamais c'est un premier trait de sa personnalité pierre castel un homme terre à terre dont le caractère s'est forgé très tôt dans le travail de la vigne les années 30 une période noire pour des millions de travailleurs européens pour échapper à la misère des familles espagnoles traversent la frontière comme celle de pierre castel ses parents s'installent dans le petit village de berson à 50 km de bordeaux le père ouvrier agricole gagne juste de quoi louer cette petite maison c'est là que grandit le jeune pierre au milieu de ses huit frères et soeurs casquette vissé au crâne serge ferrer est l'un des derniers témoins de cette époque accompagné du maire du village il se souvient des veillées qu'il passait chez les castels avec ses parents eux aussi immigrés espagnols moi je la revois je la revois encore assise sur les marques de la porte alors là vous parlez de la maman de pierre c'est ça la famille vit alors dans l'unique pièce de la maison sur un sol en terre battue l'argent manque le jeune pierre quitte l'école à 12 ans pour aider son papa dans les vignes santiago c'était un travailleur voilà il fallait travailler santiago c'était le père à cette époque là dès qu'on était en âge de de travailler et puis de gagner un peu d'argent il fallait il fallait aller travailler il fallait travailler c'était l'esprit vous débutiez jeune dans le travail oui oui très tôt dans le travail et si on travaillait pas on était des fédients c'était pas 7 heures par jour c'était pas 8 heures par jour c'était du lever du jour à la nuit de cette enfance il ne reste qu'une seule image conservée dans les archives de la mairie ça c'est les photos d'école ça c'était en 35 ça serge partage à l'époque le banc de l'école avec pierre castel six ans à peine il est là c'est lui le garçon souriant là les mots il fait oui voilà un peu espialeux si un jour il s'aperçoit de ça il va me chercher des noix je pense quand même que c'était quand même quelqu'un qui avait une vision des choses et puis qui avait compris quand même que s'il voulait avoir une vie meilleure que ses parents il fallait il fallait faire quelque chose quand vous avez eu faim quand vous avez été bousculé que vous étiez tout seul à monter votre entreprise quand vous avez manqué de quelque chose et bien à ce moment là vous c'est un moteur je pense oui pierre castel est le plus jeune garçon de la fratrie il s'apprête pourtant à prendre en main le destin familial 1945 la france sort de la guerre bordeaux se remettent au négoce quartier des chartrons pierre castel entraîne ses frères et soeurs dans une petite affaire de vin qu'il nomme castel frère il n'a que 19 ans c'est un bourreau de travail on dit même qu'il dort dans son chai pour surveiller ses barriques on est en train de parler des années 50 des années 60 l'époque où le vin on en buvait plus de 100 litres par an et par habitant en france donc c'était une autre époque et évidemment pierre castel avec sa famille a progressé et a prospéré sur ce terreau d'une consommation volumineuse de vin c'est l'époque où l'on sert du rouge dans toutes les cantines pierre castel a trouvé le filon le vin de table il ne coûte pas cher à produire et s'écoule à gros volume exactement ce dont ont besoin les supermarchés naissant entre le négociant et la grande distribution c'est le début d'une histoire d'amour la grande distribution va être avant d'être grande elle a été petite et donc il a dû rencontrer les distributeurs locaux qui ensuite ont été croqués par les autres et ils ont grandi ensemble le développement du vin dans la grande distribution n'aurait pas été le même s'il n'y avait pas eu le groupe castel faut tenir face à la distribution parce que la grande distribution c'est c'est tout sauf détendre oui pierre castel aussi il est tout sauf un tas de pierre castel c'est un homme d'affaires pierre castel est un homme pour qui tous les centimes compte au milieu des années 70 pierre castel a conquis les grandes surfaces mais il a soif de nouveaux profits pour augmenter ses marges il décide d'acheter son vin de l'autre côté de la frontière en italie et en espagne c'est alors qu'un petit vigneron français se met en travers de son chemin le languedoc terre historique de production du vin de table jean huillet est l'homme qui a osé défier castel en 1974 il prend la tête d'un mouvement de contestation contre les négociants qui se fournissent à l'étranger les vignerons les accusent de concurrence déloyale le débat était de mettre jaloux de l'argent que faisait les négociants ça c'était pas le débat mais le débat était qu'on nous paye le juste prix c'est tout venez pas nous emmerder parce que c'est le long du marché parce qu'on trouve moins cher ailleurs oui on peut toujours moins trouver moins cher partout pierre castel a fait comme les autres il a importé du vin italien du vin espagnol c'est pas une scène loin de là pour stopper les importations de vins espagnols ou italiens jean huillet organise des opérations commandos blocage de camions vidage de cuves et saccage de bureau faisait peur faisait des opérations pour faire peur on allait menacer un fait d'ailleurs qu'un négociant lui disait si on le racontait les étoiles à la prochaine fois qu'on te pète à la gueule quoi on n'allait pas lui on va te tuer etc il savait ce que ça voulait dire parce que c'est le champion du pète à la gueule il aurait eu quelques temps quelques rendez-vous chez le dentiste la crise s'enlise alors pierre castel monte au front il convoque jean huillet dans un resto chic de béziers entre deux verres le négociant pose les termes du deal si le vigneron arrête de vider ses cuves il stoppera les importations de vins étrangers malgré le côté un peu cowboy que j'ai j'étais dans mes petits souliers il me testait c'est à dire bon vous vous êtes engagé à ça vous allez le tenir j'ai dit oui mais vous vous allez le tenir parce que le problème c'est c'est qu'on ne fait même pas chacun mais le fait il était obligé de me croire moi je pouvais sortir du restaurant siffler et faire péter ses cuves de 48 heures après c'était pas un problème à la fin du repas pierre castel donne l'impression de céder il accepte de stopper les importations mais il ne dit pas pour combien de temps un coup de mètre pour son ancien adversaire il sait qu'à des viticulteurs derrière eux et donc il se dit avant que ça fait la gueule je relâche un peu comme ça les mecs en face 10 ans il est bien il a un peu relâché et donc je vais pouvoir revenir vers eux lâcher un peu de l'est pendant quelques temps et puis recommencer à tirer sur la corde et d'ailleurs si des six et milliardaires et s'il est puissant comme ça c'est parce qu'il a joué ce jeu-là correctement c'est tout c'est le secret de la réussite castel avoir l'oeil sur tout des négociations avec les vignerons à la stratégie du groupe au début des années 90 l'homme d'affaires sent le vent tourné les français boivent moins mais mieux fini le gros rouge qui tâche castel face à la gamme supérieure il crée un vin qui devient très vite son emblème un bordeaux à hausser à moins de 5 euros le baron de l'estac oui mais ça c'est du bordeaux et c'est du bordeaux d'entrée de gamme l'idée c'est d'avoir des vins qui se ressemblent et qui sont d'une qualité identique chaque année et partout où on les trouve c'est la bouteille que vous allez trouver chez l'épicier pour vous dépanner un soir jacques dupont et critique 20 au journal le point depuis 20 ans côté dégustation castel ce n'est pas vraiment son rayon même s'il concède aux négociants un vrai talent marketing à partir du moment où on a un produit à valoriser on va mettre un baron à monseigneur je sais pas quoi sur une étiquette on va pas vous mettre un cabanon ou une tante ou je sais pas quoi en disant c'est pas bon l'acheter pas donc on va plutôt vous mettre des grilles dorées un titre nobiliaire à y regarder de plus près surprise l'estac à l'envers cela donne castel comme un clin d'oeil le fils de paysans s'est acheté discrètement une noblesse de supermarché cette stratégie du terroir est un succès castel l'applique à chaque région de france dans le Languedoc rochemazet en provence le rose et listelle en bourgogne le mousseux critère le négociant rachète toute la concurrence même le célèbre malzant création de son vieil ami bernard magret la transaction s'est faite sur un coin de table ça s'est passé en huit minutes à peu près voilà mon prix ah non on me dit normalement pris le prix que c'est là un pays pierre on va couper en deux t'es d'accord d'accord c'est fini voilà pierre castel je pense qu'il se lève tous les jours en se disant qui je vais pouvoir acheter comment je vais pouvoir développer mon affaire il a toujours voulu racheter les autres en 1988 pierre castel rachète un réseau de cavistes à leur moribond nicolas l'occasion de renouveler sa clientèle aujourd'hui ce sont 500 points de vente dans tout le pays castel a redonné du un peu de brillant a réintroduit des nouveaux vins chez nicolas a inventé des nouvelles gammes et puis ça lui donne une autre image que celle d'être quelqu'un dans l'ombre qui alimente sous des noms de marque la grande distribution avec plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires castel est le numéro un du vin pourtant ce n'est ni dans le vin ni en france qu'ils tirent l'essentiel de ses revenus des africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une castelle bille inconnue chez nous castel est une star en afrique à abidjan capitale de côte d'ivoire son nom s'affiche sur la plus grande brasserie du pays ici il est le roi de la bière de cette usine sortent des dizaines de millions de bouteilles on les boit dans tous les maquis ces bars incontournables lieux de vie des ivoiriens niawa est le patron d'un célèbre maquis de youpougon quartier populaire de la capitale en 30 ans de métier il n'a jamais connu qu'un seul fournisseur de bière pierre castel et la solibra solibra c'est le nom de sa société en côte d'ivoire pendant des décennies elle a commercialisé 99% des bières du pays je casse elle c'est le premier employeur de l'afrique tu vas au mali tu vas au burkina tu vas au cameroun il a l'affaire soit de la série et c'est d'ailleurs c'est nous qui travaillons c'est le chef le chef c'est celui qui donne à manger à tout le monde le chef c'est celui qu'on respecte nous apprend rien la bière castel fait travailler près de cent mille personnes en côte d'ivoire et le chef n'a pas son pareil pour faire mousser ses affaires chaque mois de décembre à abidjan c'est l'événement de l'année une fête de la bière qui porte le nom d'une des plus célèbres marque de la solibra cette brinque gigantesque dure quatre jours non-stop la scène les artistes c'est solibra et le patron castel qui régale la buvette elle est tenue par des propriétaires de maquis comme bernadette le temps du festival elle réalise son chiffre de l'année joël ça va on est à combien on est à peine 19h et déjà on est à des sans casier c'est déjà très bon ici on commande les bouteilles par caisse de 25 car la bière est bradée cadeau de la solibra pendant que la jeunesse danse sur les tubes des stars locales pierre castel fidélise sa clientèle en côte d'ivoire comme dans une large partie de l'afrique 60% de la population à moins de 25 ans c'est peut-être le secret le mieux gardé de pierre castel son goût de l'aventure et du risque fin des années 50 alors que ces affaires viennent à peine de démarrer dans le bordelais le jeune négociant rêve déjà de nouvelles terres à conquérir il a eu l'opportunité de prendre le bateau à un moment donné en partant de bordeaux et avec quelques fûts de vin et comme un pionnier cherchant sa nouvelle californie il a débarqué en afrique de l'ouest pierre castel pose le pied au gabon il y rencontre omar bongo qui s'apprête à devenir président le futur chef d'état pour en lui un pourvoyeur d'emploi il lui conseille de se lancer dans la bière elle aide à construire sa première brasserie après le gabon c'est le congo le cameroun ou encore le togo où pierre castel noue des liens avec le président niacimbe grâce à son entre gens le patron français étoffe son carnet d'adresse je pense que pierre castel ce qui se distingue d'autres hommes d'affaires français en afrique c'est sa relation directe avec les chefs d'état africains que ce soit josé luardo dosantos en angola ou bozizé en centrafrique mais plus largement les vraiment les familles africaines et tout le clan au pouvoir dans des pays des clans qui sont pouvoirs depuis très souvent même avant la fin d'une guerre froide premier arrivé premier servi pierre castel jouit avant tout de son statut de pionnier retour à abidjan nous avons rendez vous avec jean-louis billon ex ministre du commerce ivoirien il a bien connu l'homme d'affaires pour lui pierre castel a eu le culot d'investir sur des terres économiquement vierges à partir du moment quelqu'un vient s'installer créer des emplois est présent vous discutez avec lui vous favorisez même son implantation en terme d'agrément prioritaire de fiscalité pour s'installer et tout ça donc le premier venu a toujours une position dominante et pierre castel a été en gros le premier venu dans l'ère moderne personne n'allait penser à aller s'installer dans un pays musulman pour vendre de la bière et pierre castel l'a fait il faut lui avouer se trouver qui est assez remarquable c'est vraiment un homme solitaire qui agissait en solo qui agissait sans en parler à personne c'est vraiment c'était vraiment le business un peu comme ça mystérieux c'était castel qui connaissait et très franchement c'était un franc tireur un franc tireur qui a su profiter du contexte des années 60 quand la france entretenait des liens étroits avec ses anciennes colonies dans les bureaux de jean-louis billon des photos au mur rappelle cette époque cette photo est intéressante vous avez là le présent au fouet le général de gaulle le fameux jacques faucard dont beaucoup disent que c'est l'architecte de la france afrique la france afrique 50 ans plus tard elle a officiellement disparu mais en resterait-il quelques traces et à tout seigneur tout honneur le président dans cette vidéo tournée en 2012 par la télévision ivoirienne le président alassane ouattara s'apprête à décorer des personnalités françaises pour service rendu à la nation le ministre français de l'intérieur monsieur claude guéant messieurs martin bouygues vincent bolloré pierre castel sur la photo de famille vincent bolloré et martin bouygues sont tout à droite et c'est pierre castel qui a la place d'honneur entre le président et son épouse aujourd'hui castel est présent dans 23 pays du continent dans la plupart en situation de quasi monopole l'afrique génère 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires c'est 95% des bénéfices du groupe mais comment préserver de tels avantages un ex dirigeant de filial castel en afrique nous a confié une version moins glorieuse de cette saga lui a travaillé aux côtés de pierre castel plus d'une dizaine d'années vous n'entendrez pas sa voix pour sa sécurité nous avons retranscrit ses propos il affirme avoir versé des pots de vin à des directeurs des impôts dans plusieurs pays d'afrique afin d'obtenir des rabais pour le groupe ça m'est arrivé de payer des fonctionnaires pour nous mettre des documents ou des situations en ordre ça m'est arrivé de négocier dans le cadre des déclarations d'impôts annuels quand on donne des pots de vin il faut qu'on ait le feu vert avant de sortir l'argent de la caisse donc les pots de vin ont toujours été couverts par la direction générale du groupe castel donc quelque part pierre castel bien sûr il prétend aussi avoir assisté à la remise d'une forte somme d'argent au profit d'un candidat aux présidentielles dans un pays d'afrique une pratique légale dans le pays en question mais selon lui cette opération a été tenue secrète le cas que j'ai vécu s'est fait de la main la main à un émissaire donc pas aux candidats en direct ça s'est fait dans un endroit neutre on est venu discrètement et on est reparti tout aussi discrètement sur des sommes importantes oui c'est des sommes quand même le cas que j'ai vécu c'était quand même plusieurs centaines de milliers d'euros oui on ne sait absolument pas à quoi sert cet argent on ne peut absolument pas faire un suivi il n'y a pas de reçu il n'y a pas de témoin donc c'est impossible à recouper et puis par essence il n'y aura jamais de preuves d'après notre témoin cette scène se serait déroulé entre quatre personnes seulement nous ne pouvons en dire davantage sans le compromettre ces accusations graves nous avons tenté de les vérifier auprès du groupe castel mais il a refusé de nous répondre le groupe n'aime pas avoir à rendre des comptes il n'est pas coté en bourse ce qui l'autorise à ne pas publier ses bilans comptables ça n'a pas arrêté olivier blamangin ancien syndicaliste spécialiste de l'afrique pendant plus d'un an il a collecté et épluché toutes les données publiques de l'entreprise et de ses filiales et voici le résultat un schéma complexe avec toutes les ramifications connues du groupe en 2016 vous avez ici une représentation du groupe castel présente d'une cinquantaine de pays qui est figuré ici de façon simplifiée c'est à peu près 240 filiales à travers le monde donc en 50 ans on est passé d'une petite entreprise familiale à un empire mondial les cases roses représentent les branches de l'activité vin de l'entreprise en jaune c'est l'activité bière le reste est principalement constitué de sociétés d'investissement immobilier et de matières premières le bénéfice net après impôt du groupe oscille entre 700 millions et un milliard d'euros annuels c'est un marché extrêmement juteux et sans doute le plus juteux des marchés au monde des bénéfices gigantesques dont une partie transiterait selon olivier blamangin par des holdings domiciliés dans des paradis fiscaux toutes ces holdings domiciliés au luxembourg ou à malte convergent vers une société unique qui est la véritable société mère du groupe castel qui s'appelle cassiopée cassiopée ltd qui est elle-même domiciliée à gibraltar au final cette maison mère cassiopée est elle même la propriété d'un fonds d'investissement ibb qui est à singapour qui est entre les mains d'un trust de la société générale d'une filiale de la société générale sg trust asia stop vous n'avez rien compris c'est normal ce qu'il faut retenir c'est qu'au bout d'un long voyage l'argent atterri à singapour où l'impôt sur les bénéfices étrangers est égal à zéro évidemment l'objectif de l'ensemble de ce montage de ce montage en poupée russe avec des holdings des holdings au dessus une maison mère dans un paradis fiscal une autre dans un autre paradis fiscal on est très clairement dans une stratégie d'évitement de l'impôt une pratique légale d'optimisation fiscale très efficace selon olivier blamangin entre 2010 et 2017 c'est un peu plus d'un demi milliard d'euros dont on perd la trace après singapour là encore aucune réponse du groupe castel la fortune du mania de l'alcool est estimé aujourd'hui à 12 milliards d'euros mais que fait-il de son argent mystère depuis 38 ans le patron français et résident fiscal en suisse on ne lui connaît aucune excentricité aucun caprice de riche sont bien le plus précieux ces terres du bordelais et ses centaines d'hectares de vignes